bonjour à tous et toutes je suis en montagne près du village de cléda c'est un village abandonné et là plus précisément je suis au rocher de cléda regardez moi cette vue jamais fait ça sur ma chaîne un petit réglage là regardez moi ça c'est magnifique là on va faire un petit zoom avec cette caméra je peux zoomer voyez moi ce que ça donne moi c'est pas mal pas plus de zoom mais là c'est pas mal désolé pour le petit à coup et moi je suis venu de derrière là du village de cléda du parking voilà bon je vous reprends plus tard dès que je trouve des trucs intéressants parce que là la vue alors valait le coup quand même toujours au village de cléda regardez il ya une statue de chouette et au dessus un magnifique arbre après là on a un bouddha là bas une autre statue et là bas d'autres statues premier bâtiment c'est un fournil je suis toujours au village de cléda et là maintenant on va descendre là il y a une statue un peu bizarre et par derrière là aussi un truc un peu bizarre un truc artistique de l'arrière à la charrue spécial ah ouais il y a plein de charrue en effet plein de charrue là bas il y a des ruines là bas il y a des ruines alors là il y a une buvette apparemment 10 l'ouverture tous les week-ends et les jours fériés Ah ça tombe bas une jolie buvette Là on a une chapelle, on va voir si on peut rentrer dedans. Chapelle Sainte-Madeleine, XIIe siècle. Je ne peux pas être au bon endroit pour la porte, un petit tour, on va voir si on peut rentrer dedans, parce que franchement les chapelles, des fois ça vaut le détour. Déjà, regardez le devant, c'est magnifique, elle est belle avec ses petites roses sur le côté. Chapelle Sainte-Madeleine. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Non, elle est fermée. Et on ne voit rien à travers le carreau. Dommage. La buvette, elle a un style particulier. Là, c'est la fontaine Sainte-Madeleine. 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 S'a un peu à l'envoi. Petite noix. Petite clétude. Tout ça dans la forêt. Petite fontaine. J'essaie de zoomer sur le texte. Si vous arrivez à voir le texte, mettez sur pause. Comme ça, vous pourrez avoir le temps de le lire. Petite gravure. Je remets un petit coup. Je ne sais pas si vous entendrez au micro, on entend des oiseaux qui chantent. Parce que le village de Cléda est en plein dans la forêt. Je peux vous dire que c'est perdu. Mais pourtant, ça vaut le détour. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. L'endroit est génial quand on aime la nature. Franchement. Alors, on va voir s'il y a d'autres choses à voir. Toujours à Cléda. On va regarder encore une statue. Une sculpture. Et là, on va à la fontaine du village. Alors, cette fontaine du village. Ah oui. Et là. Là. Il y a un genre de poème. Là, la fontaine. Je ne sais pas ce qu'ont fait les gens. Il y a de la boue partout. Il y a de l'eau partout. Ou la fontaine a débordé, peut-être. Je ne sais pas. Bon. C'était la fontaine du village. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres choses. Alors là. Toujours au village de Cléda. Il y a des vieux rochers. Là, il y a un banc. Derrière, des ruines. Génial. Je trouve ça super chouette ce village abandonné. Et on voit toujours la buvette. Je vous reprends s'il y a autre chose. Alors là. J'ai trouvé une statue. Et à côté. Regardez. Si je ne me trompe pas. On appelle ça des kernes. C'est des monticules de pierres. Qui sont tout autour. De cette statue. C'est dingue. C'est dingue. Cet endroit. Il est magnifique. Là, ça va où ? Vous voyez, il y a des ruines. Ce mur devait être une maison. Ce mur devait être une maison. Et là. On revient au parking. Hop. Petite coupure. Ou s'il n'y a rien d'autre. J'arrête là. De retour sur le parking. J'ai fini pour le village de Cléda. Alors, j'essaierai de vous mettre des photos. Soit sur Instagram. Ou soit sur mon blog. Je ne sais pas. Je vous dis à bientôt. Likez. Abonnez-vous. Partagez. A bientôt dans une autre vidéo.